Alors, c'est à vous Alex Wieserach ! On m'a expliqué, c'est un petit billet, il faut dire des trucs intelligents, sur un sujet d'actualité. Bon, Charline est plus adaptée, mais il y a un truc d'actualité qui m'a quand même surpris. Vous connaissez Meet Journey ? Est-ce que vous avez vu la photo du pape en énorme doudoune blanche avec un collier de rappeurs ? Moi je l'ai vu il y a 4-5 jours et je me suis dit quand même, c'est étrange comme tenue mais ça lui va bien. C'est contemporain, c'est pas Benoît XVI qui a fait ça. Vous avez vu les images d'Emmanuel Macron assis sur des poubelles dans Paris ? Je l'ai vu il y a 4-5 jours, je me suis dit, c'est fou d'avoir fait cette séance photo, ça doit dater d'avant, parce qu'il est quand même pas idiot à ce point-là, et c'est pas de chance pour lui que ça ressorte maintenant. Vous avez vu les images d'Eric Dupond-Moretti, faisant un bras d'honneur à l'Assemblée ? En 4-5 jours, je les ai vues, alors bon, celles-là, elles étaient vraies, mais pas les deux autres ! Ni Manu dans les ordures, ni François en Kenya West. Et pourtant, j'y ai cru, c'était tellement bien fait, vraiment, je me suis pas attaqué, et c'est grâce à Meet Journée, intelligence artificielle, qui crée des photos que vous voulez. Vous tapez votre envie, vous lui donnez quelques indications, et hop, ça ouvre toutes les possibilités. Par exemple, on peut demander « Marina Chiche, jouant de la cornemuse au milieu du Parc des Princes avec un maillot du PSG ». Ah, vous voyez ? Les gens vont croire, parce que ce sera bien fait. Vous tapez Elisabeth Borne avec un drapeau de la CGT dans une manif contre la réforme des retraites, et il vous le crée. Vous pouvez taper Goebbels en juif orthodoxe sous une mezouza, il vous le fait aussi ! Bon, là, on va peut-être se dire, c'est quand même un peu louche. C'est fou, c'est dangereux et c'est flippant, peut-être un peu, mais c'est quand même assez passionnant. Ça veut dire que maintenant, depuis 4-5 jours, pour moi, en tout cas, l'image n'est plus le garant de la véracité des choses. C'est terrible, puisque moi, avant, j'étais un peu comme Saint-Thomas, je croyais que ce que je voyais. Et Saint-Thomas 2.0, il dirait, c'est pas parce que tu le vois que tu dois le croire. Bon, évidemment, c'est une technique que nous, les hommes, ça, on a déjà utilisée. Par exemple, on est en slip dans le canapé avec une jeune femme qui vérifie la rigidité de notre partie intime. Là, hop là, notre femme rentre, et là, on se lève et dit, c'est pas ce que tu crois ! Pourtant, elle, elle l'a vue ! Elle pense qu'elle l'a vue. Voilà ! Mid-Journey, ça, il ne peut rien faire. Mais, soyons très clairs, chers auditeurs, et ça, je le dis parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, si prochainement vous tombez sur des photos de moi dans un donjon SM avec un baillon boule en bouche, c'est Mid-Journey ! Alors, on est bien d'accord, c'est clairement Mid-Journey qui les a créés. Évidemment, tout cela est problématique pour le fact-checking, évidemment. Et je suis tombé sur divers articles de presse qui vous expliquent comment repérer les idées. Ah bah ouais, parce qu'évidemment, c'est intéressant. Eh bien, il y a encore des détails sur les personnages secondaires. Parfois, il manque un visage, une main. Mais, apparemment, la version 5 de Mid-Journey arrive bientôt et donc ça va être réglé. Il faut regarder la lumière, ils ont dit. Bon, depuis Magritte, on sait que l'empire des lumières est un grand piège. Et donc, ce que nous dit l'article, le meilleur outil à disposition pour nous, c'est l'esprit critique. Lol ! Je pense qu'on peut le dire. On est foutus, il n'y a pas photo ! Merci beaucoup Alex Vizorek. Maintenant, j'ai tout compris à Mid-Journey. Vous êtes sur scène avec votre respectable Advitam. Vous jouez samedi à Nior et dimanche à Chartres. Je vais à la rencontre des Français. Clairement. C'est vachement bien. Pour tous les autres, vous êtes toujours sur France Inter. Et c'est...